Salut les cramés, il y a eu un bug sur Dead by Daylight, ils ont sorti la mise à jour d'Emise of the Faithful et ils ont fait un bug sur la PS4, peut-être sur la Xbox je ne sais pas mais sur PC je sais que c'est pas le cas, en tous les cas sur la PS4 ils ont dévoilé 3 nouvelles perks du sûrement prochain survivant et donc prochain DLC et donc prochain tueur, donc ce sont que des perks en survivant, je vais vous les montrer tout de suite, apparemment ce serait Evil Dead, je sais pas si c'est à vérifier ou quoi mais en tout cas ce serait Evil Dead, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il faut tout d'abord si vous voulez voir ces perks et que vous êtes sur PS4, il faut que vous alliez en tuer vos amis en tueur et que vous passez en survivant, ensuite vous allez dans votre équipement et là vous verrez les nouvelles perks, vous allez voir, je vais mettre une petite pause, voilà, accrochez-vous. Alors, perk, accrochez-vous, très rare, Ashley G. Williams renforce la capacité de repérage d'aura, le stade de récupération des survivants en état critique peut être déterminé par l'intensité de leur aura à une distance maximale de 48 mètres. Quand vous aidez un survivant à passer de l'état critique à blesser, le survivant et vous-même voyez l'aura du tueur pendant 6 secondes. Ouais, c'est bof, c'est assez bof, ça peut le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui sluggent, donc ça peut être sympa par rapport à ça. Ensuite, l'autre perk, alors on va zapper très très vite, c'est, on la cherche, on la cherche, de front, c'est pas de front, non, c'est pas ça. Force de caractère. Force de caractère, très rare, Ashley G. Williams, le mal parvient toujours à vous trouver. La compétence s'active quand vous avez été frappé 3 fois par l'attaque de base du tueur. Une fois que la compétence est activée, la prochaine fois que vous devriez vous retrouver en état critique alors que vous étiez blessé, c'est ignoré. Ça veut dire qu'en fait, tu peux prendre, c'est une perte, en plus je l'avais dit cette perte, je l'avais dit qu'il fallait en mettre une comme ça, punaise. C'est une perte qui fait qu'on doit te hit à 3 reprises pour que, enfin, leur, leur, comment expliquer, attends. La prochaine fois que vous récupérez 100% de votre santé, votre aura sera révélée au tueur si vous êtes à plus de 16 mètres. En gros, tu prends le troisième hit qui doit te coucher, et bien tu tombes pas à terre, t'es en état suturé. C'est super fort, c'est super fort. C'est génial, c'est génial. Une fois la compétence activée, la prochaine fois que vous devriez vous retrouver dans un état critique alors que vous êtes blessé, est ignoré. C'est génial. Ça veut dire que tu passeras en état suturé. C'est génial. C'est génial. Par exemple, la légion, c'est monstrueux, tu vois. Contre la légion, c'est monstrueux. Ça peut être pas mal du tout cette perte, pas mal du tout. La compétence sera désactivée la prochaine fois que vous serez en état critique. Augmente vos chances de devenir l'obsession du tueur. Le tueur ne peut être obsédé que par un survivant à la fois. Ok, ça c'est normal. Ensuite, l'autre perte, elle est par là-bas. Intuition de l'enquêteur, je ne sais pas, ça, ça, on la connaît déjà. Gigoteur, voilà. Perk, rare, Ashley, G. William, gigoteur. Vous possédez la capacité improbable d'échapper à l'inévitable. En état critique, 50% de vos progrès de récupération sont convertis en progrès de gigotement quand le tueur vous saisit jusqu'à un maximum de 50% de progrès de gigotement au total. Donc, à mon avis, ça va jusqu'à 100% ou alors 50, 75 et 100%. Et en gros, vos progrès de récupération sont convertis en progrès de gigotement quand le tueur vous saisit jusqu'à un maximum de 50%. En gros, vous, vous êtes à terre dans l'état critique. Vous vous soignez à 40%. Le tueur vient vous récupérer. C'est comme si vous étiez à 40% sur l'état de son épaule. C'est-à-dire, sur son épaule, vous serez à 40% de vous en sortir. C'est très fort. C'est anti-slug. C'est très, très fort. Ils ont prévu le fait que la mise à jour qu'ils ont mise de Demise of the Faithful allait augmenter le tunnel, le focus, le camp et le slug. Ils l'ont anticipé dans un prochain DLC où il y aura des percs pour contrer ça. C'est très intelligent. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça a fuité. Est-ce que ce sera Evil Dead, le prochain DLC ? Ça a l'air. En tous les cas, ça en prend le chemin. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Et salut.